Bonjour tout le monde c'est DuckNakam49 Donc voilà encore dans le fameux Minecraft 1.12.2 sur serveur CraftBucket Que je n'utilise pas parce que je n'arrive pas à le configurer Enfin pour diverses raisons Donc là j'ai envie de faire des tests J'ai envie de faire des tests avec le test for justement J'ai essayé de trouver justement une petite logique Pour que je puisse exécuter en fait c'est ça même l'objectif C'est pour exécuter en fait une fonction test for A partir des fonctions C'est à dire au lieu de mettre le test for Parce qu'on ne peut pas utiliser le test for dans une fonction Ça me trotte dans la tête depuis un moment déjà De vouloir justement essayer de contourner un petit peu ça Et d'en faire justement Enfin faire un test for fonctions Donc j'ai réussi à développer ce petit système Alors j'ai galéré Ça paraît tout petit parce que je l'ai optimisé Et puis euh... Et bien euh... Je l'ai optimisé Et testé de nombreuses fois D'ailleurs tout ça là-bas c'est encore des restes de tests Euh... Alors qu'est-ce que ça permet de faire ? Alors sans rentrer à l'intérieur des commandes blocs hein Je ne vais pas vous embrouiller tout de suite avec les lignes qu'il y a dedans Euh... Qu'est-ce que ça fait ? C'est simple Si je fais un scoreboard objective list Il y a un objectif test for Et en fait tant euh... Que j'aurai euh... Cette machinerie En fait euh... Créée dans le monde Il y aura tout le temps Le test for En fait il fait une vérification De l'objectif test for Qu'on voit ici Si l'objectif test for n'existe pas Il va s'occuper euh... De créer l'objectif Tout simplement Donc vu que l'objectif existe euh... Et c'est ça qui est bien aussi C'est que c'est un test for passif Le serveur ne travaille pas du tout Vu que le signal est bloqué ici Et donc Et donc Grâce à ce petit système Je peux exécuter une commande test for Une seule fois Et ensuite elle se désactive Ce qui est plutôt un... Bah en fait une... Une bonne première approche Approche Pour un test for fonction je pense Donc pour l'activer Bah il suffit en fait De supprimer l'objectif Donc je supprime mon objectif test for Voilà Là on voit que ma machinerie C'est activé Et donc J'ai défini comme objectif Qui est ici Que le joueur se trouve Sur une laine jaune Par contre Une fois que j'ai supprimé euh... Euh... Comment dire... L'objectif On voit que le serveur travaille Et encore euh... Enfin voilà C'est moins lourd qu'une euh... Qu'une fonction en boucle Ça reste un commande block Qu'il exécute hein... Donc c'est... Tout à fait supportable pour le jeu Il fait quand même des vérifications Et il attend Avant de... De... D'exécuter une ligne Et euh... De supprimer en fait euh... Bah le test for Définitivement Le commande block Il attend que je passe sur un... Euh... Une laine jaune Donc on va passer dessus Voilà... Ligne à exécuter Sélecteur De knuckle 49 On voit que le serveur travaille C'est normal Parce que je suis toujours sur le... Sur le... La laine jaune Ce qui permet en fait euh... Avant que la fonction euh... Se désactive complètement Bah de pouvoir travailler dessus justement Et lorsque je sors Hop... Voilà... L'objectif est euh... Supprimer Puis recréer Et on repart à zéro D'ailleurs je peux passer dessus Il ne se passe rien Il faut que je supprime mon scoreboard Pour réactiver le test for Et la sortie Elle est ici D'ailleurs ça me met juste un save Et le contrôleur il est là On l'a vu juste avant Il teste euh... Le bloc en dessous du joueur Et euh... Si c'est de la laine jaune Et bah... Ça active la mécanique Ça peut être très très pratique Pour un... Un... Un tas de domaines je pense Euh... Après c'est... C'est en cours d'étude hein C'est déjà rien que pour faire ça Déjà euh... Pfff... J'ai du euh... Pas mal me creuser les méninges Alors pour certains ça va paraître très simple Mais pour moi c'est une grosse galère Donc voilà Euh... Sans rentrer dans les détails De toute façon Je donnerai euh... C'est pareil dans la description Un lien pour télécharger la structure NBT De ce système là Euh... Vous savez maintenant en suivant les vidéos Et au tuto comment faire avec le structure bloc Je n'ai pas besoin de vous le rappeler Et là on va voir justement une autre chose C'est que vu que je veux faire un test for function Et bien mon petit système On va tout simplement l'inclure dans une fonction Et une fonction Et une fonction Je vais encore compliquer la chose Euh... Une fonction avec des coordonnées Relatives Euh... Donc euh... Ben on commence parce que ça va... Je pense que ça va être très long Donc je me suis créé un petit fichier donc dans mes fonctions Avec un dossier test for Et à l'intérieur il est là le fichier Voilà Joueur sur bloc laine jaune point mc fonctions Donc c'est pareil Je prends le nononpad++ pour l'éditer Euh... Et si vous avez envie d'avoir justement les... Le langage avec les codes couleurs C'est dans les vidéos précédentes Dans les vidéos tuto Où je fournis un... Un... Comment dire... Un lien pour télécharger tout ça C'est à vous de chercher Donc voilà Donc ce qu'il y a Alors ça c'est créer une étiquette C'est un armand stand C'est juste pour mettre un label au-dessus de mon commande block Tout ça je me le mets de côté Parce que je trouve ça pratique Euh... Voilà comment se compose mon fichier Donc euh... Parce qu'on va travailler en position euh... Relative Et c'est hyper hyper difficile Donc je me suis fait euh... Une sorte de petite feuille de route Donc euh... Généralement Avant de rentrer une ligne Tout va être commenté Donc il y aura le nom Le nom du bloc par exemple Il y aura euh... Une petite description Si besoin En dessous il y aura les coordonnées x, y et z Il y aura le facing Et la direction Du bloc En question Euh... Si par exemple Là j'avais fait justement un exemple Là j'ai mis création du comparateur Euh... Euh... En x, y et z Avec entre parenthèses moins un En fait ça va... Et là je mets toujours une description à côté Coordonnées du command block Donc c'est à dire que par exemple ici Si j'ai mis command block Donc... Pour la création du comparateur Je mettrai les coordonnées Qui se trouvent ici Du command block Et je ferai moins un Histoire de me repérer euh... Dans l'espace Et je mets des petites indications supplémentaires Le facing et la direction Quand c'est utile Il y a des... Un bloc euh... Un bloc euh... Un bloc euh... Un bloc de laine n'a pas besoin de... De facing euh... Ni de direction Et donc on va commencer par les coordonnées relatives Donc... On va déjà calculer euh... Notre espace euh... Euh... Relatif C'est à dire euh... Euh... Notre espace relatif de tout ce petit système là Il commence à partir d'ici Parce qu'il faut s'imaginer que le premier bloc Ca va être où le joueur va appeler euh... La fonction qui va créer tout ça d'un coup Euh... La fonction va créer bloc par bloc A partir de la position du joueur Donc on va partir d'ici Généralement il n'y a rien en dessous du joueur C'est un bloc d'air Donc on n'aura pas besoin de créer un bloc A ce niveau là Justement c'est pratique Ni de faire un décalage S'il y avait un bloc là Faire un décalage dans l'espace Pour dire tu te mets là ou là etc Donc on va prendre ce point là Et on va coordonner On va euh... Calculer notre euh... Notre espace total Donc hop j'affiche les coordonnées Euh... Je vois que c'est euh... Marqué Donc Hop Et hop Là voilà Donc c'est marqué 197 63 127 Hum... À la position Du joueur C'est à dire c'est le bloc d'air Et moi ce que je veux en plus c'est en fait euh... Prendre les blocs qui en dessous Parce que... Vaut mieux avoir un support pour poser ces blocs Qu'on calcule déjà à l'avance Parce que si ça tombe dans du vide Qu'on fait juste apparaître les blocs ici Qu'il y a au dessus et qu'en dessous Il y avait un... Un espace de vide Il y a des torches ou des trucs qui vont sauter Et du coup ça va plus marcher Donc je fais... Je prends toujours le tapis en fait Donc je vais prendre le tapis de terre Et donc le tapis de terre par rapport aux 197 63 127 qui se trouve ici Il est à moins 1 Parce que le joueur est ici dans le cube d'air Il est à moins 1 de la position absolue du joueur Donc ici je vais mettre moins 1 Pour les x et les y On n'y touche pas parce que c'est notre coordonnée de départ C'est notre point de départ qu'on vient de calculer Et notre point de départ c'est le bloc de terre ici Qu'on vient ici par rapport aux coordonnées relatives de définir Maintenant on va prendre notre coordonnée de fin Alors la coordonnée de fin en fait Comme on a vu dans les tutos précédents C'est une diagonale qui part du plus... On l'a fait pour l'arène PVP Du plus en bas à gauche par exemple jusqu'au plus en haut à droite Et c'est ce qu'on fait Donc ma coordonnée Ma deuxième coordonnée d'arrivée Elle se trouve un bloc Parce que je veux aussi de l'air Je veux un coussin d'air sur toute ma surface Donc je vais dire que Ma hauteur c'est ce bloc là Donc 199 C'est là qu'il faut faire attention 64 c'est mon commande bloc Moi je veux un bloc au-dessus Pour prendre l'air Donc ce sera 65 Et 135 Là on a notre coordonnée d'arrivée ici Maintenant on va le faire en coordonnée relative C'est simple Il suffit de faire des soustractions Alors pour faciliter la vie Ici Je vous l'ai dit C'est comme l'arène PVP Quand il faut faire quelque chose comme ça Il faut toujours prendre Dans les axes X positifs Et dans les axes Z positifs Parce que Et c'est pour ça que je pars d'ici d'ailleurs C'est que Je sais que les X c'est par là Et les Y c'est par là Et donc Tout simplement Quand je vais créer mes blocs ligne par ligne Je vais avancer de X plus 1 X plus 2 Ensuite Y plus 1 X plus 1 X plus 2 Etc Z plus 1 Z plus 2 Z plus 3 Etc Et puis en plus c'est positif Donc c'est moins une source d'embrouille Pour justement faire les calculs Parce que justement là On va en faire On va calculer Notre zone Qu'on vient de définir En coordonnées relatives Donc 97 Moins 199 Ca fait 2 Donc ici je mets 2 63 Moins 65 Ca fait 2 Mais attention Quand Sur votre position de départ Il y a quelque chose De renseigné Une valeur de renseigné Ca veut dire qu'on doit Partir à partir de celle-ci C'est-à-dire que je ne vais pas mettre ici 2 Parce que ce serait erroné Je pars à partir de mon moins 1 Et je compte 2 Donc moins 1 Zéro Donc ça fait moins 1 Zéro Et 1 Voilà Donc Et la différence entre moins 1 et 1 Elle est de 2 Ce qui correspond A la différence que j'ai Sur la hauteur De 63 65 Moins 1 Plus 2 Égale 1 Tout simplement Et ici c'est bien Il n'y a rien Donc ça va être facile aussi Donc voilà C'est 127 Moins 135 Ca fait 8 Donc on fait 8 Et on va On peut faire un test tout de suite Pour voir si on a bon Alors moi je vous conseille de vous mettre loin de votre machinerie pour faire les tests Même en hauteur s'il faut pour faire les tests Parce que pour tester justement les coordonnées spécifiques Vaut mieux Vaut mieux Vaut mieux s'éloigner Même des fois très très loin Ou très très haut justement De la machinerie Parce qu'à la moindre erreur de calcul Ca peut faire des catastrophes Donc Moi je pense que oui Je suis sûr de moi Donc moi c'est bon Mais je vous conseille de faire ça Les tests d'espace plus loin Donc là j'ai mis des petits carrés de laine rouge C'est pour voir justement Que mon sol est bien pris en compte Je pourrais très bien aussi Mettre Un bloc ici Voilà En gros ça fait ça Je pars d'ici Et je vais jusqu'à là C'est ce qu'on a fait Donc je me mets bien dessus C'est hyper important Et pour tester l'espace Rien de mieux qu'un fil Donc on va faire un fil donc De la position relative Du joueur Moins 1 Puisqu'on avait désigné la terre On veut la couche de terre en dessous Avec ce qu'on vient de calculer Et on va mettre Bah de l'herbe C'est très joli l'herbe Et on va mettre de l'herbe Et hop Et voilà Donc Les constatations On va commencer par le dessus On voit bien Que ici Il me prend bien un bloc Au dessus de mes commandes blocs Donc c'est parfait On voit bien que Côté Z Ca va jusqu'au bout Et que mon bloc Mon bloc de laine rouge A disparu Donc ça c'est impeccable Et on voit bien Qui m'a pris mon tapis Puisque Les blocs de laine Que j'avais posé Ici Là Dans tous les coins En fait A complètement disparu Donc nos coordonnées spatiales Sont Très bien ajustées C'est super Je remets ça Parce que je trouve ça joli Bon Donc on va commencer Donc là On a dit que c'était un bloc d'air Donc on va pas s'en occuper On va passer directement A créer un commande bloc Comme celui-là Et on va le créer Ici Donc Par rapport à la position du joueur Donc on a bien vu Les X par là Les Z par là C'est tout simplement X plus 1 Vu qu'on est dans les X positifs Les coordonnées du joueur Plus 1 à un cran vers là-bas Ca fait X plus 1 Facile à calculer Donc on va calculer Les coordonnées du bloc Alors Je vais prendre Hop Mon petit modèle Je vais en dessous Premier bloc Donc C'est un chaine bloc je crois Voilà Chaine bloc Je crois que c'est ça Ouais C'est un chaine Un chaine commande bloc C'est un chaine bloc Alors je me comprends Il est en position nord Ca faut le mettre On ne sait jamais Position nord Et il est dans les directions Z- C'est à dire que Vu qu'on travaille en positif C'est pareil Quelque part On sait que là-bas C'est les Z plus Là-bas C'est les X plus Si on voit que la flèche est par là Bah c'est l'inverse C'est les Z plus Donc on se doute tout de suite Il n'y a même pas besoin De regarder sur ça Justement comme ça Pour voir On sait que c'est Z moins quoi Donc du coup C'est bien du Z moins Donc ici Sur C'est des coordonnées Bah d'origine tout simplement D'ailleurs je me demande si on ferait pas Euh Non On va mettre On va mettre Premier bloc Voilà C'est hyper important quand même Je sais pas pourquoi Donc notre premier bloc Coordonnées C'est Euh Position relative du joueur Tout simplement Premier bloc R Voilà Là c'est les X, Y Coordonnées Premier bloc R On a dit Plus 1 sur les X Ce qui nous donne Euh En coordonnées Euh En coordonnées Voilà X 1 Voilà Donc euh Pour notre chain bloc Pour notre chain bloc Coordonnées du premier bloc R On l'a vu C'est la position du joueur Et euh On l'a vu aussi C'est 1 vers les X C'est pour ça qu'ici j'ai mis X plus 1 Donc coordonnées du premier bloc Plus 1 sur les X Et du coup ça me donne sort Et là maintenant on va le créer Alors pour le créer Je suis pas un spécialiste Donc euh On va devoir euh Quelque part euh Un petit peu improviser En quelque sorte Euh Donc C'est un peu le merdier d'ailleurs Je vais faire un 7 blocs Donc Je suis au dessus de la terre Je suis passé de 63 à 64 Hop Je vais prendre mon chain bloc Et on va l'afficher comme ça Déjà on voit qu'il est dans la bonne direction Mais Il lui manque des paramètres Alors Ces paramètres là En fait J'ai une technique pour les afficher C'est que je fais un C'est pas ça Je fais un bloc data Des coordonnées du bloc que je cible Avec mon looking at On voit bien Pour être sur le bloc Et Je mets juste Les petites accolades Et là il me ressort Toute la panoplie Dont j'ai besoin Et je recopie Et je recopie ses propriétés En fait Donc je reviens ici Et je recopie ses propriétés Alors la première propriété pour moi Qui compte le plus C'est les commandes Donc je vais mettre Commande Deux points Et je vais pas tout retaper la commande Je vais mettre Juste les guillemets Et la virgule Et on va passer à autre chose Alors on voit bien c'est la commande Deux points Les deux petits machins On mettra La commande après Il suffira De copier-coller Ce qu'il y a dans le Le commande bloc Comme ça ça évite de faire les erreurs Au niveau de la saisie Donc je vais recopier ce qui m'intéresse Donc auto 1 B Auto 2.1 B Et virgule Powerade 2.0 B Ça j'en ai pas besoin Succès Ça c'est important Succès count Donc il est Il est A1 Condition Myth Je vais le mettre aussi 1 B Là on est en plein dans la commande Extra Ouais c'est intéressant ça Il s'agit de Ah il fait des 30 Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ok Il traduit en fait Dès que c'est un scoreboard Dans le commande bloc Il le traduit Ah je savais pas Je viens d'en apprendre un nouveau truc Ah non C'est le last toute pute C'est le dernier résultat qu'il a fait Je suis bête Ma commande elle s'arrête là Elle s'arrête là Elle s'arrête ici Ok Ouais oui il s'arrête là ma commande Ok On perd du temps pour rien Mais en même temps Donc le last toute pute en fait Bah il a besoin de rien Donc euh Et puis de toute façon Vu qu'il va être créé Il n'y aura rien dedans Donc il n'y a pas la peine De le définir Donc With Test for Nananana Ah oui ça c'est toujours la même chose Le track out pute On va le mettre aussi Track Out pute Mais elle marche pas cette commande là J'ai déjà essayé C'est pour lui dire de traquer les euh Les sorties Quand on fait un bouton droit dessus Tracker la sortie Bon c'est pas grave Euh Je vais appuyer sur entrer Maintenant que j'ai tout copié Les Les tags Les data Qu'est ce que j'ai fait ? Ah oui ! Oui oui j'ai juste fait un bloc data Effectivement Oui elles ont été mises à jour Mais en même temps J'ai pas fait de modif Ah si ! Oh le Con Ha 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 Le con J'ai appuyé sur entrer Donc ça veut dire que ma commande elle est vide maintenant A tous les coups Ha 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 C'est pas vrai ! Heureusement j'ai fait une copie de sauvegarde Bah du coup on va être obligé de remplir la commande Voilà C'est pas grave Ca arrive Alors Euh Donc on avait dit que c'était où C'est le bordel là dedans Heureusement que j'ai pas effacé l'historique Euh Voilà scoreboard Voilà c'est là Donc c'est scoreboard Players Reset Alors on va c'est P Score TestFor Min TestFor Min Égal 0 Voilà Et testFor Et F Mais Ça c'est bon Voilà Bah du coup je peux la réexécuter Ouais Et retourner dedans Heure Par mesure de précaution Je vais Retester ma machine Donc scoreboard Objectif Remove TestFor TestFor Hop C'est bon La machine fonctionne Donc voilà on a notre commande Qu'on vient Euh Ah oui Qu'on vient supplémenter C'est vrai j'aurais du faire ça Ouais donc quand on fait le block data Je sais pas pourquoi j'avais mis ça après Normalement j'aurais du faire ça peut-être A la rigueur Je sais pas pourquoi j'avais ça avant Bon c'est pas grave On va revenir sur la création de Voilà Notre parfait petit Chaine Command block Opposition relative du joueur D'ailleurs qu'on va tester aussi Hop Du chain block Alors là je crois qu'il faut mettre des données quand même Je crois qu'il en faut deux La première c'est pour justement l'orientation Mais vu que là il est dans le bon sens Ça devrait être zéro normalement Et zéro pour ici On va tester ça tout de suite Hop N'oubliez pas de se garder régulièrement votre fichier de On sait jamais Si l'ordi plante ou quoi Alors on va donc Ici Position Relative du joueur Et on va exécuter notre petite commande Hop Effectivement les zéros jouent un rôle important Donc toujours actif Inconditionnel Chain Toujours actif Chain Conditionnel Déjà Il y a une histoire avec les zéros Et peut-être ce serait celui-là Ou peut-être pas Ou peut-être pas Peut-être que le premier Ouais En fait le deuxième chiffre ne sert à rien Enfin il faut le mettre quand même Parce que sinon ça va Pas marcher Mais c'est ici que l'on doit régler ça en fait Donc certainement qu'il doit y avoir Là-dedans Hop Si c'est pas le 4 c'est autre chose C'est pareil c'est pas une notion que j'ai ça Calculer ça comme ça Je sais qu'il y a des trucs Ça doit être logique normalement Ah bah tiens C'est le 10 D'ailleurs ça se fera peut-être un prochain tuto ça Alors Scorbore reset Test fort Là c'est exactement la même chose que ça On est d'accord En chaîne conditionnelle toujours actif Chaîne conditionnelle toujours actif Là on a notre premier bloc De poser Qu'on va Copier Et qu'on va sans presser de remplacer par Hop notre essai Et voilà Là on a notre premier bloc C'est vrai que c'est plus simple de faire des falling blocks du coup Vous avez les blocs qui tombent C'est beaucoup plus simple que faire ça en fait De fonctionnaliser les choses Pour les faire réapparaître après Alors Donc là en X plus 2 Bah en fait X plus 2 parce que là on est en X 0 X plus 1 et X plus 2 Et bah c'est un bloc d'air Alors il n'y a rien mais Je vais le mettre quand même Hop Et je vais l'appeler deuxième Ouais ou bloc d'air 2 Encore mieux ça ? Qu'on s'embêter là ? Bloc d'air 1 Voilà Voilà Euh Donc les coordonnées Du bloc d'air 2 En fait c'est Euh 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 C'est très bien de le mettre aussi quand même Donc il faut que je lui ajoute ça Donc les coordonnées du bloc d'air 2 Et là Chaîne bloc 1 1 X plus 1 C'est exactement ça Donc c'est les coordonnées J'aime pas le tilde Ça bug à chaque fois Voilà Non c'est les coordonnées du chaine bloc on a dit Les coordonnées Du chaine bloc 1 Plus 1 X évidemment Donc Le chaine bloc 1 il est là Voilà Ces coordonnées sont là Donc 1 plus 1 Ça fait 2 Et voilà Là on a les coordonnées de notre bloc d'air Je sauvegarde mon fichier Je reviens là Et on va passer Et ben on va changer On va faire un Z Donc Z Donc Z plus 1 Là il n'y a rien de sorcier Et je refais ce test là Ça prend du temps quand même Ça prend du temps quand même l'air de rien Je ne sais pas si ça vous dérange que de passer autant de temps que ça Après tout Et pourquoi pas Si vous n'êtes pas pressé Sinon je la découperais en plusieurs épisodes C'est pas grave Alors Donc Perdons pas de temps Avant de commencer la création du bloc Il faut que je définisse sa position dans l'espace Ici je suis en 0 0 0 0 0 Donc ici je suis à 0 X 0 Y Mais avec un Z sur le côté Donc la position de ce bloc Qui est un commande bloc Tout ce qu'il y a de plus normal Donc Donc là on a dit chaine bloc Voilà On va mettre commande bloc 1 Je n'ai pas un chaine bloc Ah oui les textos Voilà Alors Donc oui on a dit que C'était notre premier bloc d'air C'est ça qui est bien aussi De tout De tout noter Parce que Je vais me baser Pour Calculer ces coordonnées là Je vais me baser sur celui-là Et celui-là C'est le Bloc d'air 1 Donc je prends les coordonnées du bloc d'air 1 Il faut pas que j'oublie de coller Tout mon baratouin Comme ça Bon après c'est pas grave On peut le faire Ouais mais c'est toujours plus propre quand même De voir ça Je trouve Bah à ce moment-là Qu'est-ce qu'on a besoin ? Voilà on se pose la question Qu'est-ce qu'on a besoin comme information ? Et puis la direction Je sais pas si ça me sert en fait Vu que de toute façon Même le facing On va juste se pencher sur les coordonnées Donc mon commande bloc 1 Par rapport Alors c'est les coordonnées de mon bloc d'air 1 Exactement ça Sauf qu'en Z Je fais Et puis ça Et puis ça Donc pour avoir les coordonnées ici Voilà Et on a les coordonnées déjà De notre bloc Maintenant on va faire On va le faire apparaître Donc 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 Pour gagner du temps On va tout de suite taper le Le bloc data Pour reprendre exactement Voilà Donc là je commence C'est parti Hop J'ouvre les parenthèses Décrochez Alors On va commencer toujours par la commande Que je mets en guillemets Hop Auto 2.0 B Powerade 1 B Success Quote 1 B 1 B 1 B Ben voilà Et que c'est qui m'intéresse Dans ce bloc là Donc Je coupe Je fais entrer Je viens Euh Ici oui C'est mon bloc d'air Je vais faire un set bloc De ma De ce qu'on vient de calculer Hop Cordaire relative Ouais En z Euh D'un bloc De command bloc Tout ce qu'il y a de plus normal Et on va essayer comme ça Directement en collant le data après Il veut pas Il veut pas Et si je mets un 0 Voilà Par contre la direction n'est pas bonne Avec un 1 c'est pas bon non plus Ah Là on est pas mal en position 2 Donc Euh Là c'est normal qu'il y a rien Par la redstone inconditionnelle Impulsion Par la redstone inconditionnelle impulsion Super Super Hop Je prends ma commande De création du bloc Boum Testé approuvé Il reste plus qu'à mettre la commande Alors pour mettre la commande Bah Je J'édite Hop Et je copie Ce qu'il y a dans mon commande De bloc Et je colle Voilà Voilà Super Alors la suite Ah bah il y en a un autre encore Donc c'est parti Donc c'est la même chose Donc Les coordonnées de ce bloc là On va repartir sur ces coordonnées du bloc Ici Donc Donc on va mettre commande bloc 2 Et On va Dire que c'est les coordonnées donc du commande bloc 1 commande bloc 1 Qui est juste avant Qu'on vient de créer Qui était en z plus 1 Donc c'est les mêmes coordonnées que celui-là Sauf que je vais dans mes x positifs De une case Donc ici Je vais mettre Plus 1 sur les x Tout simplement Euh Je vais regarder Par la rétro d'un conditionnel impulsion C'est la même chose en fait Donc Vu que c'est la même chose Je vais prendre la ligne au-dessus Je la copie Je la colle ici Je change mes coordonnées Donc Par les Les coordonnées du commande bloc 1 Qui est là Donc je prends ça Bah de toute façon Vu que c'est un copier-coller Ils sont là Par contre Euh Ah oui C'est les coordonnées Voilà Sans les z en fait C'est pour ça que Quand je copie quelque chose Je devrais supprimer Ce que je mets entre crochets Bon Petite annotation à faire ça Parce qu'il y a que un x qui change Par rapport aux Coordonnées du commande bloc 1 Donc je mets mon x Plus 1 là Je le mets ici Voilà On va faire le test tout de suite Euh On va même euh Tiens On va même prendre Carrément La ligne Oui c'est ça On va la Coller ici Comme ceci On copie Et on va tester tout de suite Hop Donc je me mets ici Et j'exécute ma ligne Et un problème de syntaxe Hum Hum Un problème de syntaxe Pourquoi ? Crochet, crochet 2 Les coordonnées sont bonnes Y'a pas de machin On dit quoi ? Qu'est-ce qui dérange ? Avec cette histoire de crochet ? Avec cette histoire de crochet ? Alors on va refaire tout comme en Deux points Hop Et machin Là je vois rien là normal Virgule Auto0 Ça on l'a testé ça marche Alors je sais pas Pourquoi ça marche pas ? Wow T'es là une question On va faire un problème On va faire un peu de temps On va faire un peu C'est qu'un coup de dessin On va faire un peu de temps On va faire un peu de temps c'est bizarre que ça ce soit comme ça quand même ça ne devrait pas être en couleur ah si c'est en couleur pourquoi il veut pas me mettre et si je fous 0 ici des fois oh c'était juste ça mais pourquoi l'autre ça a marché je comprends pas donc là il faut un 0 apparemment voilà je l'ai mis 0 bon celle là apparemment il faut pas de 0 alors on va la retester parce que et si je fous un 0 après et oui c'est bien ça il faut un 0 ici là ça sert à rien mais c'est comme ça on va retester celle là du coup on sauvegarde le fichier on revient hop on exécute et là boum boum avec la ligne dedans et comme il faut impeccable ça avance regardez il reste tout ça non ça ça va aller vite les torches aussi c'est du copy-coller c'est du sale les command blocks voilà un peu long de toute façon on s'en fout on a le temps non ? j'osais on continue avec celui là donc on va reprendre les coordonnées à partir de celui là du dernier bloc qui est le command block 1 et 2 command block 2 donc on va reprendre les coordonnées pour le command block 3 on va le mettre ici reprendre les coordonnées en fait c'est mes petites je construis les instructions pour pas me tromper après ici j'ai dit quoi il faut toujours supprimer tout comme ça il n'y a pas d'embrouille et voilà on a notre petite structure qui est faite donc prendre les coordonnées donc c'est celui là hop colle et voilà donc par rapport à ce bloc là et bien je avance d'un x encore donc ici je mets plus ça et donc ici je me retrouve à 2 c'est une méthode escargot mais de toute façon pour ceux qui ont fait un peu de programmation de toute façon des lignes bien commentées comme ça du pas à pas très clair il n'y a rien de plus sûr c'est comme ça ça prend du temps mais c'est comme ça qu'on fait des gros chantiers en fait sans se mélanger les pinceaux au bout d'un moment et puis pouvoir retourner en arrière voilà avant on va tester tout de suite ça je prends hop ma commande je viens ici je reviens ici je change parce que là du coup vu que c'est le même bloc il n'est pas en conditionnel ni rien en conditionnel ni rien hop je colle je copie et je vais quand même aller voir oui il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change c'est cool ça fait gagner du temps on exécute et boum il est au banc d'emplacement comme il faut impeccable bon bah voilà on revient ici tac 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 on se garde hop et on revient et on prend la suite alors la suite donc on va faire la torche donc la torche elle ne se trouve pas sur le bloc où il y a la laine la torche elle se trouve dans le bloc d'air qu'il y a entre le commande bloc et le bloc de laine elle se trouve ici dans le bloc d'air et en position donc commande bloc 1 avec un z sur le côté donc je reprends ceci et j'ai dit que ma torche torche 1 ça on fait ça donc ma torche 1 c'est les coordonnées de mon commande bloc 1 qu'on a vu qui est ici avec un z en plus donc je mets hop ici plus un z voilà je vais juste prendre les coordonnées relatives puis commande bloc 1 qui est ici hop décoller là et rajouter 1 1 plus 1 2 boum comme ça je sais où on en est hop et on va s'entraîner on va s'entraîner tout simplement à ce que la torche soit du bon côté parce que c'est une horreur donc je vais prendre ça hop et c'est parti on fait un set bloc en coordonnées relatives hop et on va mettre hot stone torche et là on s'amuse alors elle est placée mais on la voit pas alors on va tourner on la voit pas ah si c'est bon là regardez elle va bouger toute seule allez bouge 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 petite torche pourquoi tu bouges peu non une torche qui tient dans l'air j'ai jamais vu ça mais qu'est-ce qui t'arrive c'est incroyable à l'étude ça doit sauter c'est comme les les portraits et tout bah elle saute pas c'est une torche qui est suspendue dans le vide et elle veut pas tomber c'est pas grave donc notre test a fonctionné est-ce que j'ai copié la commande eh bah non toc toc je copie toc sur toutes les lignes n'oubliez pas dans les fichiers fonction jamais mettre de slash ici sinon ça plante enfin même le fichier fonction va même pas être reconnu en fait donc voilà là on a notre torche une eh bah on va faire la torche ici donc c'est la torche 2 ça ça va être rapide je vais reprendre pas je vais reprendre ça donc la torche 2 en fait par rapport à la torche 1 c'est les coordonnées de la torche 1 ça on supprime avant de raisonner donc donc c'est les coordonnées de ma torche 1 qui est là j'ai fait un copier copier ça bouge pas sauf que on voit bien que je vais un x en plus donc je vais mettre ici plus un x voilà et je mets ici un et voilà on va tester quand même parce que non ici donc hop je le mets là donc là normalement il devrait apparaître ici dans l'air hop on va voir ah oui mais elle saute pourquoi elle saute ici je te mets un bloc parce que tu as sauté alors ça c'est un mystère j'en ai fait une qui tenait ici celle là elle a sauté c'est bizarre voilà bon en tout cas ça fonctionne hop donc on mémorise on en a la 2 voilà on en a la 2 on va passer à la 3 donc la torche 3 qui est là au bout de mon pointeur en se basant sur les coordonnées de la torche 2 hop 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 ça hop torche 3 et on prend la coordonnée de torche 2 et ben en fait elle est encore un x en plus donc on va faire plus un x je copie ça genre comme ça j'aurai les coordonnées de ma torche 2 voilà et je mets plus un x ici et donc ça fait hop 2 on teste ça tout de suite sauvegarder je sauvegarde mon fichier toujours toc ouais mais par rapport ici c'est pas bon du tout faut que je me mette là hop est-ce que tu vas sauter ou pas toi toi aussi tu sautes pourquoi celle qu'il y avait là elle a pas sauté ça c'est un mystère c'est un bug dans la batterie ça arrive quand il a modifié hop et voilà c'est super voilà donc ça c'est fait alors là on va passer à 3 blocs de laine donc on va reprendre les coordonnées de la torche numéro 1 et faire un décalage en z z plus 1 tout simple donc je reprends les coordonnées de ma torche on a dit 1 je prends tout voilà que je vais appeler laine 1 que je vais prendre donc j'ai dit je prenais sur les coordonnées de la torche 1 voilà laine 1 prend les coordonnées de la torche 1 et on rajoute plus 1 donc ici ce n'est pas ça c'est de la wool il n'y a pas besoin de data je crois pour le blanc c'est wool tout court donc voilà et on rajoute plus 1 donc 3 2 plus 1 il suffit trop impeccable on teste hop on sauvegarde le fichier toujours on reprend et hop je colle et boum on a notre bloc de laine qui est au bon endroit impeccable et bien maintenant on va faire le deuxième bloc donc on voit bien que maintenant qu'on est axé sur les z on va aller dans les x donc d'ici je vais faire x plus 1 par rapport au bloc de laine 1 donc je vais prendre les coordonnées de mon bloc laine 1 je réinitialise ces petites choses pour dire je repars sur la logique c'est mon bloc de laine 2 je veux les coordonnées de ma laine 1 tout simplement et je vais y ajouter un x et donc et ici je vais rajouter un x ici on teste hop je regarde mon fichier je reviens je teste bam bam ah bon qu'est-ce que c'est que ce bordel ah oui bah oui il faut que je me mette là voilà et ces coordonnées relatives donc forcément il faut bien que je me cache on voit bien que ça marche on voit bien que ça marche et le fait de raisonner en fait après ça se fait tout seul en fait il faut juste raisonner oui là c'est plus joli ah non là alors bah maintenant on va faire le bloc donc c'est pareil x plus 1 par rapport donc on va prendre les coordonnées du bloc 2 de la laine 2 donc coordonnées laine 2 avec un x plus un x donc coordonnées laine 2 hop je prends les coordonnées laine 2 on est sur la laine 3 et plus un x là c'est déjà fait ok et là donc 1 plus 1 2 et voilà on fait un test je sauvegarde mon fichier je reviens je teste hop 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 il faut que je me mette ici sinon c'est le bordel toc 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 et voilà super ah bah on a fait la moitié alors ça c'est parti alors ça devrait être rapide aussi ça je pense après je peux très bien raisonner sur toute une ligne d'un coup mais on va essayer de raisonner sur toute une ligne d'un coup pour voir donc là on a un un powerhead comparator parce que celui là il est pas un powerhead mais en même temps c'est lui qui définit le truc donc on s'en fout on fera que des un powerhead et puis ils vont s'activer d'eux même donc on va prendre les coordonnées de la laine 1 donc hop je prends laine 1 coordonnées de laine 1 que je colle et c'est un bloc c'est un un powerhead comparator on va mettre un un comparator voilà ou comparator c'est très très bien ça me plaît ça hop comparator 1 très important on a pris donc on a pris on a pris des coordonnées des coordonnées de quoi j'avais dit que j'avais besoin de ma laine 1 voilà donc sur mes coordonnées de laine 1 mon comparateur il est juste en z plus 1 donc ici ah bah z plus 1 super donc là je mets 4 et il faut certainement faire des tests parce que c'est le portail donc là il va apparaître devant mais c'est pas grave hop on peut voir comparator il est pas dans le bon sens c'est juste pour le sens en fait il est pas dans le bon sens il est pas dans le bon sens il est dans le bon sens mais il est allumé alors là je sais pas non peut-être 0 ah bah c'était 0 tout simplement c'était un comparateur 0 je copie la ligne bah du coup on peut la tester tout de suite on va la tester là hop tac et on voit bien ici que le comparateur est comme il faut et on va raisonner pour les deux autres d'un coup donc pour raisonner d'un coup on va faire j'ai mon point de toute façon une fois que j'ai mon point mon premier point de départ après c'est facile je sais qu'il me reste deux en fait à poser sur les x donc je vais coller ça et ici en fait dans les x je vais mettre 1 et là je vais mettre 2 et on va tester ça tout de suite ah bon ah oui c'est vrai voilà faut que je me mette là donc là vous voyez bien il n'y a rien hop on se remet ici non et de 1 et puis celui-là on avait dit hop x2 et voilà la magie opère c'est pas mal aussi de raisonner comment dire par 3 du moment qu'on se trompe pas sur le point de départ je pense que c'est nickel donc là le point de départ ça va être hop mon comparateur 1 hop et on va créer on va encore un repeat command block on va mettre command block on s'en fout command block 1 que je prends donc les coordonnées donc j'ai dit de mon comment ils s'appellent de mon comparateur comparateur 1 et là à la rire plus 2 plus 3 comme ça j'essaie il y a le 1 le 2 et le 3 je sauvegarde voilà donc command block 1 coordonnées comparateur 1 donc je les ai donc je les ai les coordonnées du comparateur 1 sauf que on va faire un petit décalage sur les z de 1 passer à la ligne d'après et puis c'est tout donc là déjà je peux très bien définir les coordonnées juste les coordonnées de mes deux autres blocs command block repeating command block donc puisqu'après ça va être que des x en fait donc hop 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 donc là c'est le premier le deuxième ça va être x1 et là x2 boum ça va beaucoup plus vite déjà et le plus difficile ça va être ça parce que les command block c'est horrible donc on va essayer de créer un command block ici du coup alors cette block toc 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 euh repeating command block oh il est dans le bon sens par la redstone inconditionnelle répétition répétition inconditionnelle toujours actif déjà il y a une différence donc on va être obligé d'aller fouiller dans le bloc data pour prendre quand même les paramètres comme d'habitude et à la rigueur pour les autres on va les copier parce que ça doit être la même chose pour les autres toujours actif et toujours actif répétition ouais c'est la même chose pour tous en fait donc on fera un copier-coller comme on a fait histoire d'aller plus vite maintenant qu'on commence à avoir l'habitude ensemble chers téléspectateurs alors et donc on a dit quoi oui ça va pas hop donc on va prendre comme d'habitude je commence par les commandes virgule c'est plus simple dans mon fichier et on recopie auto 2.1 b poe red 2.0 b un succès coût 2.0 condition on va le mettre aussi condition meet 1 b et le track 8 pourquoi il est sur 0 une question bon pourquoi il est sur 0 ah bah oui c'est parce qu'il n'a rien exécuté lui il doit être sur il doit avoir un track ou de pute différent on va faire un bloc data je suis sûr que le track ou de pute de celui-là il est à il est à ouais par contre celui-là il est à 0 allons oh là là ça n'a rien à y comprendre super très coup de pute aurait quand même une importance peut-être on dirait bon on s'en fout on va créer notre commande bloc repeating à l'endroit voulu alors vu que je rajoute des trucs ah oui ça se tombe ça va pas être bon on va mettre 0 0 mais ça marche mais ça marche plus en fait hop qu'est-ce qu'il a mon commande meet ah oui et voilà il n'est pas dans le bon sens il est toujours actif en répétition par contre ça m'énerve j'ai de refaire donc là on va essayer donc 0 c'est vers le bas 0 c'est vers le bas 1 c'est vers le haut et après il va choisir quoi comme sens c'est ça le truc c'est comment tu veux savoir 0 bas 1 haut et 2 gauche d'accord ok moi ça me va hop donc là on a notre premier je remplace les coordonnées parce que là c'était des coordonnées test hop là on a besoin de tout ça voilà donc là on a notre premier repeating command block ah oui mais il faudra peut-être mais c'est ça c'est quand même important d'avoir les commandes dans le command block et on va le retester parce que j'ai eu une faute de frappe ça me plaisait trop donc les tests en coordonnées relatives toc toujours actif inconditionnel répétition et j'ai bien la commande test fort on a score min et tout 0 0 0 pk c'est ça moi j'aurais bien envie malgré les 3 coups je suis sûr que c'est ça mais j'arrive pas à les fermer de toute façon alors on va faire un copier-coller ah pourquoi t'es là il y a un souci là parce que j'ai bien copié on avait dit quoi que le command block numéro 1 prenait les informations sur le comparateur 1 et qui rajoutait un z oh la 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 voilà on s'y retrouve donc je vais refaire du coup parce qu'il faut c'est bien de faire une modif de réajustement mais il faut comprendre la logique derrière aussi c'est hyper important je ne veux pas parler je veux exécuter voilà et là tout de suite on voit que c'est beaucoup mieux impeccable bon on va faire la technique copier-coller rapide je prends ça je fais ça et je fais ça super sauf que ici 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 hop donc là on est au commande bloc 2 crac et là au commande bloc 3 voilà sur les x on peut pas se tromper c'est très bien alors la suite on a quasiment fini on avance bien alors là il y a un bloc d'air on va le mettre quand même donc par rapport aux coordonnées donc là j'ai un bloc d'air donc j'ai un bloc d'air et c'est les coordonnées qu'on veut du commande bloc 1 donc là j'ai les coordonnées du commande bloc 1 et on a dit qu'on 1 1 z voilà et que là ça fait 6 voilà je mets juste ça en fait les coordonnées de mon bloc d'air impeccable comme ça on peut repartir sur la suite qui est un comparateur encore un comparateur un comparateur j'ai ça là on va refaire notre petit fichier mon comparateur comparateur 1 il va prendre les informations de mon bloc R1 plus AX tout simplement hop et voilà donc je reprends ça ah oui mais du coup il faudra faire la direction donc on va faire un test sur la direction voilà toc et il faut faire des tests sur la direction je sauvegarde mon fichier je reviens je me mets ici hop je fais ça donc le 0 on a dit que c'était exactement dans ce sens là c'est exact et c'est pas ça que je veux moi je vais le faire dans un autre sens que ça donc si 0 c'est à gauche 1 c'est quoi donc là il était vers les X et il était Z- Z- X plus donc voilà ça ça peut être bon voilà juste un petit tour le coco parce qu'il fait un tour le coco c'est par là direction Z- plus donc c'est j'ai dit 3 c'est quoi 2 et la même chose au-dessus comparateur 1 plus 2 en 2 de X plus 1 donc et voilà là on a encore un bloc d'air donc je vais prendre bloc d'air 2 je vais reprendre les coordonnées de mon bloc d'air 1 et un Z ce qui fait 7 voilà et on a un autre command bloc et qui part dans les là-bas à l'ouest il est en retitone inconditionnel l'impulsion je déteste créer des commandes de l'œil on va commencer par prendre les tags je pense non le créer dans le bon sens ouais mais il faut des tags pour ça donc on va faire un blog data hop et on va prendre donc hop on va prendre ce qui nous intéresse on met toujours la commande devant voilà qu'on mettra après ensuite qu'est-ce qui nous intéresse auto 0 b powerhead 0 b ça on s'en fout success ça c'est bien qu'est-ce que où compte il est sur 1 pop 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 bah c'est tout c'est un tout simple en fait hop ça se tombe il n'y aurait même pas besoin de parce que c'est ces paramètres par défaut je pense il n'y aurait même pas besoin en fait de faire ça vu que c'est un il n'est même pas en inconditionnel en plus on va se le créer juste comme ça à l'arrache bah oui on va juste le créer à l'arrache pas besoin de s'embêter on va juste trouver la direction et on va essayer de le faire d'un coup bah comme on le bloque tout simple et pour la direction alors 0 en bas 1 vers le haut 2 gauche 3 4 c'est un 4 bah c'est pas possible un 3 attends 0 c'est en bas 1 c'est en haut oui on avait dit ça 2 c'est à gauche ah oui ça part par les opposés d'accord d'accord donc 3 c'est à droite d'accord ok comme tu veux ouais donc c'est bien comme angle 3 ok alors pour les coordonnées de ce commande bloc là c'est les coordonnées de mon bloc qui a R donc hop là hop donc on va le rappeler commande bloc 1 donc c'est les coordonnées de mon bloc T R 1 oui oui c'est ça par contre lui il a pas pris en x plus 1 non il a pris sur les coordonnées du comparateur 3 bah après je crois que ça n'a plus d'importance comparateur voilà alors donc 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 on a dit que c'était le bloc d'R2 qui nous intéressait et donc 1 plus 1 sur les x tout simplement je prends ça je mets là je copie ça je garde mon fichier et je reviens je fais ça je fais ça et normalement il devra apparaître où il devra apparaître ici et j'ai pas pris les coordonnées ah j'ai peut-être pas fait l'addition les coordonnées du comparateur 3 c'est 6 si je suis dans les bons n alors bloc d'R les coordonnées de bloc d'R2 ah plus 1 x autant pour moi autant pour moi la lecture est bonne mais la faute de frappe pas grave bonne et voilà super 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 on garde le fichier encore euh ça le comparateur comparateur ici je crois que je l'avais parce qu'il n'y est pas ça m'inquiète ah voilà c'est bien euh donc il y a quoi après ah 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 il se cache quelque chose ici là c'est quoi ça c'est un pauvre red repeater oui un repeater quoi ok et il faut lui trouver le bon sens alors il faut lui trouver le bon sens cette bloc nanana repeater ah non c'est vraiment un pauvre red repeater il est toujours à fond voilà oh direct dans le bon sens super hop 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 et donc là hop on va prendre donc c'est attends on est où là oh c'est juste un x en plus je vais être commande bloc 1 plus et peter parce qu'il est sur les x donc hop 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 plus 1 en x je copie je sac un vichier je reviens et normalement il devrait être ici hop 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 bim et voilà le travail et il en reste plus qu'un donc là j'ai deux blocs d'air et je vais me baser sur le dernier bloc d'air en cours c'était le bloc d'air 2 je vais l'appeler bloc d'air 2 je vais l'appeler bloc d'air 1 mais bon c'est confus sinon donc bloc d'air 1 hop 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 c'est quoi les coordonnées de l'air ? voilà c'est ça et là ça va être on va reprendre sur un un bloc d'air 1 aussi c'est trop bizarre en fait non mais s'il faut se souvenir de tous les blocs d'air aussi c'est même pas la peine c'est pas la peine on va appeler bloc d'air 2 hop alors hop hop on fait ça en même temps c'est pas vraiment fait pour voilà et puis là on va mettre 3 hop hop donc mon bloc d'air 2 c'est ça par contre il me faut un z donc c'est 8 voilà et je crois que l'op d'air 3 plus 4 voilà il me restera celui là je crois que c'est un simple comme j'ai oublié un truc il faut peut-être qu'ils mettent des trucs à l'intérieur ah oui et puis si je mets 3 0 ça va changer oh la la bah oui bah oui bah oui oh la 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 faut que je reteste mon commande bloc on va terminer oh la la bah oui il est vide ouais et il est en la bonne direction super ça va pas bouger ça c'est cool bon donc on reprend ça voilà voilà on va tester ça tout de suite je sais pas mon fichier hop donc il devrait apparaître ici on va même faire encore mieux hop hop comment deux points j'bim j'bim et j'bim hop j'ai ce qu'à mon fichier je reviens hop tout de suite 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 un, deux, trois boum impeccable et voilà voilà son impulsion voilà son impulsion voilà son impulsion voilà c'était c'était j'ai utilisé un mot qui m'avait bien plu euh je sais pas du tout euh je sais pas du tout c'était couche non c'était pas couche je l'avais utilisé pour dire que pour dire qu'en fait c'était toute une une zone de terre en fait non mais le plus c'était quoi ce que je l'avais dit là on va faire en fait toute la partie supérieure avec de l'air et puis à force de de faire des calculs x, y, z ben on devient de plus en plus fort on comprend de plus en plus vite et puis au final après on a moins de difficulté à faire des trucs à créer des choses en calculant l'espace bon et donc pour finir bon je vais l'appeler la nappe la nappe d'air voilà la nappe d'air par dessus voilà ça c'est top bon et la nappe d'air ah ben c'est simple faut que je prenne mes coordonnées spatiales qu'on a calculées au départ ici et on va essayer de comprendre un peu comment ça marche parce que ça doit être lié à mes coordonnées spatiales et on va essayer de raisonner un peu donc euh c'est qu'une hauteur et c'est la hauteur maximale c'est qu'une hauteur et c'est la hauteur maximale donc les y je les ai trouvés c'est 1 en même temps c'est un fil donc ça veut dire que je vais avoir 2 ah ben je les ai c'est un fil tout simplement sur la hauteur maximale donc c'est à dire euh coordonnées de point départ un bloc au dessus du joueur jusqu'à ce bloc là ça c'est risqué parce que du coup euh si je me trompe ça efface tout ça efface tout mais c'est pas cool si ça efface tout même si j'ai une copie de sauvegarde euh que faire on prend le risque ou pas je vais faire une copie de sauvegarde quand même vite fait ah oui mais je peux pas la faire par là j'ai obligé de la faire manuellement voilà maintenant on peut essayer alors on va dire que voilà parce que c'est la couche d'air qu'on qu'on teste voilà on va juste mettre un voir si ça déborde ici normalement ça déborde pas voilà donc tout ce qu'il y a là dans mes blocs ça devrait partir hum mes coordonnées ils sont là allez on essaye on est ouf donc je fais un fil ah oui mais par contre il faut que j'aille il faut que j'aille ici pas le choix alors part de l'air attention 1 2 et il y a un bug ah bah non il y a pas de bug non c'est parfait ceux-ci ils sont à l'extérieur ceux-là bon bah impeccable super super euh du coup je vais reprendre hop cette ligne là et voilà je fais sauvegarder et maintenant après autant de temps passé ensemble on va enfin faire le test qui tue de la mort qui tue euh ouais c'est carrément ouf mais on a pas le choix on va tout péter ah attends attends parce que j'ai pris des parce que j'ai pris des commandes de celui-là ouais il me manque pas de commandes commande bloc commande bloc comparateur commande bloc commande bloc non ah non il me manque rien bon alors là c'est le test ultime on s'est donné autant de mal pour ça justement je vais tout péter mon système mon super système que j'adore je me pète voilà hop et on va le remettre à la même place en se mettant ici tac on a un peu un peu on pète tout voilà et on va supprimer le scoreboard objective remove test fort on voit bien qu'il n'y a pas de triche il n'y a plus rien de toute façon oh j'ai tout perdu et là on va faire le système attention je fais un reload recharger mes fonctions hop le test de vérité arrive test fort boum boum alors il y a un bug au niveau des torches euh c'est normal parce que euh je pense que c'est vu je fais comme ça je fais ligne par ligne et que si je mets une torche là en fait vu qu'elle est de ce côté là je pense que le bloc de laine casse ma torche donc il faut que je retrouve les blocs de laine laine 1 laine 2 laine 3 c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des des commentaires et je les mets au dessus de mes torches 1 2 3 histoire qu'elles apparaissent que mes blocs de laine apparaissent avant mes torches on refait un test je reload je recharge ma fonction et là boum 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 de 49 ça marche et ça marche qu'une fois ligne à exécuter sélecteur de 49 voilà ça marche j'ai chargé ma structure toute ma machinerie avec une fonction et ça l'a exécuté une fois quand je suis passé dessus on peut appeler ça une fonction test fort bon ça reste encore vachement physique quand même comme système mais moi ça me donne des idées ça me donne envie de faire des trucs encore de travailler un petit peu sur ce système là voilà j'espère que la vidéo vous aura plu il faut peut-être vous réveiller je sais bien que vous êtes en train de dormir là c'était tellement long et puis si vous avez envie que je bricole encore avec les fonctions et les tests fort justement pour avancer dans mes recherches n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ferai le nécessaire par la suite bye bye